Hey tout le monde, c'est Marchement de LPS. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le sixième épisode du tag tier list LPS. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire la tier list des Jack Russell. Donc ces tier list c'est Icy Called Rain qui les a fait sur tier maker et comme d'habitude il y a les vies en description ça vous intéresse de refaire ça de votre côté sur votre chaîne. Et sinon son vrai nom sur Youtube c'est Galaxo donc voilà. Donc je rappelle encore une fois le principe d'une tier list c'est de classer les LPS ci-dessous dans des cases. Donc par exemple S c'est vraiment les meilleurs et D c'est ceux que je n'aime pas. Donc les tier list n'engagent que moi évidemment c'est mes goûts donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et voilà. Donc on commence avec ce petit Jack Russell. Je ne savais même pas que c'était un Jack Russell. C'est le tout premier type il faut croire. Je ne suis pas très fan je ne peux pas vous mentir. Après il n'est pas non plus laid donc je vais le mettre en C. Celui-ci il est adorable. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins de deux ans. Donc ouais c'est assez récent. Il est très joli. Je pense que je vais le mettre en A. D'ailleurs je ne sais pas si vous entendez le ventilateur de mon ordinateur. Désolée. Je ne peux rien y faire. J'ai fait du montage avant du coup il est un peu chaud là. Donc je ne peux pas faire autrement. Celui-ci il est trop pipou. J'ai envie de le mettre en B celui-là parce qu'il ne mérite pas la S. Donc comme d'habitude après je vais peut-être remanier deux trois trucs dans la tier liste. Je fais déjà une base. C'est rare quand je modifie mais bon comme ça c'est précisé. On continue avec celui-ci qui est trop trop mignon. Je vais le mettre en A je pense celui-là. Celui-là je vais le mettre en S plutôt. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça je préfère. Celui-ci avec les yeux autocollants je ne vais pas vous mentir je ne suis pas très fan même pas du tout. Donc je vais le mettre en D. C'est vraiment le côté yeux autocollants qui me bloque. Celui-ci il est adorable. Je crois que je ne l'ai pas. J'ai un petit doute. Il est vraiment trop mignon celui-là. En tout cas celui-là je le mettrai en S. J'ai un peu agrandi la tier liste. Parce qu'avant je ne pouvais pas vu qu'il y avait deux lignes de Jack Russell. Que là maintenant on en a déjà mis pas mal dans les cases. Donc j'ai pu agrandir la page Google. Celui-ci malgré qu'il ait les yeux autocollants je le préfère vachement à celui que j'ai mis en D. Donc je vais le mettre en C. Parce qu'il ne mérite pas d'être en B non plus. Donc ouais on va le mettre en C. Celui-ci il est adorable. D'ailleurs la dernière fois que je regardais j'avais le pack complet. Donc ça faisait un peu comme un truc pas de défilé de mode. De scène. De mise en scène peut-être. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais en tout cas j'ai le pack complet. Et il me semble que j'ai tous les accessoires. En tout cas j'avais regardé et j'avais tous les LPS de ce pack. Donc ça fait trop trop plaisir quand je complète des packs. Et je la mets énormément. Donc je le mets en S. Ce que j'aime beaucoup sur ce LPS c'est les petites empreintes de pâte sur ses oreilles. C'est vraiment un design que j'adore. Et la petite langue qui sort tout c'est trop trop mignon. Celui-ci je l'ai eu il y a très longtemps il me semble. Je l'ai eu il y a au moins 3 ans facile. Ça passe vite. Son nez il a abîmé le mien. Donc il faudra que je le refasse avec de la peinture écrinique d'ailleurs. Je le vais le mettre en A parce qu'il ne mérite pas d'être en S non plus. Mais il est trop mignon. Je l'aime beaucoup. Celui-ci il est trop trop chou. Je vais le mettre en A je pense. J'hésite à le mettre en S quand même. Parce que je trouve qu'il est encore mieux que les autres. Donc je vais le mettre en S. Allez. Celui-là tiens j'ai une vache LPS qui a le même cornet de glace sur la tête. Donc peut-être qu'ils étaient vendus ensemble. Le cornet de glace sur la vache je crois qu'il est rose ou blanc. Je ne sais plus. Mais ouais je pense qu'ils étaient vendus ensemble tiens. Du coup je vais le mettre en A. J'ai essayé de débrancher la batterie de mon ordi. Peut-être que ça prend moins de bruit. Peut-être qu'il va moins chauffer. Je ne sais pas. On fait des tests. Suir semble pas mal à celui qu'on vient de classer à quelque chose près. Sauf que là j'ai l'impression qu'il est un peu plus marron. Je vais le mettre en A. J'hésite quand même à le mettre en S. Mais si je mets tout le monde en S ça n'aurait aucun sens. Donc on va rester raisonnable. Celui-ci je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas. Il y a un truc qui ne me plaît pas trop sur ce LPS. Je vais le mettre en B. Parce que quand même les A ils sont vraiment trop trop stylés. Que lui oui il est stylé mais un peu moins que les autres. Donc on va le mettre en B. Il faut être raisonnable. Celui-là je ne pense pas que ce soit le postcard. Je crois même qu'il n'y en a pas de postcard. Tiens je suis en train d'y penser là. Mais c'est peut-être le postcard. Je croyais qu'il y en avait un. Attendez je check un truc. On va checker LPS Jack Russell postcard. Je croyais qu'il y en avait un. Mais oui il y en a un. Mais bien sûr qu'il y en a un. Je ne suis pas folle. Il manque un Jack Russell. Il manque celui-là aussi. Le postcard je l'aurais mis en S en tout cas. Et celui-ci le gris je l'aurais mis tout en bas. Donc pour celui-là qui n'est pas en postcard. Il devait être vendu avec une blague. Je vais le mettre en S en tout cas. Il est trop trop beau. Celui-là il est trop mignon. Je le mets en S aussi. Celui-là je ne suis pas du tout fan. C'est un G3 en plus. Ça part en D. Celui-là. Oh il est trop mignon. Et donc comme il y a lui qui y ressemble. Je vais le mettre en D celui-là. Parce que quand même. Il y a une différence. Je préfère celui-là à celui-là. Donc je suis obligée de le mettre en bas. Lui c'est logique. Et ces deux-là tout simplement je vais me mettre en S. Parce que j'ai vraiment de la nostalgie avec ces Pet Shop. C'était un de mes premiers packs que j'avais eu à l'époque en Nibé. Donc je suis grave tout nostalgique de ces deux LPS. Donc j'ai checké vite fait sur LPS Shoop. Il n'en manque aucun autre. À part les deux qu'on a trouvé. Le postcard et le petit Jack Russell Gris. Et encore le Jack Russell Gris. Je ne suis même pas sûre que ce soit un Jack Russell. Donc bon voilà. En tout cas cette tier list a été trop trop cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like avant de partir. Ça fait toujours plaisir. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ma tier list. Ou s'il y a 2-3 trucs que vous aurez modifié vous. Donc moi sur ce je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et bisous tout le monde.